Bonjour et bienvenue sur The Culinary. La chandeleur approche, donc pour vous, je vais vous présenter la recette de la pâte à crème. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients dans la description. Dans un saladier, réunissez la farine avec le sucre, le sel et la poudre de vanille. Mélangez les ingrédients secs ensemble. Réalisez ensuite un puits au milieu et disposez-y les 3 œufs. Mélangez un peu pour casser les œufs, puis ajoutez la moitié du lait entier. Mélangez à l'aide du fouet. Jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à gâteaux. Ajoutez ensuite la seconde moitié du lait entier et le rhum brun. C'est facultatif, mais ça donne du goût. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Une fois que votre pâte est prête, recouvrez-la avec un torchon. Et laissez-la reposer minimum une heure à température ambiante. Une fois que votre pâte a bien reposé, faites chauffer votre crêpière ou votre poêle. Et graissez-la avec de l'huile ou du beurre fondu. Remélangez la pâte avant de l'utiliser. Et à l'aide de la louche, disposez la pâte à crêpes dans la crêpière. A l'aide d'une spatule, décollez les bords de la crêpe. Vérifiez la cuisson en dessous. Si la crêpe a coloré, retournez-la. Et laissez cuire encore 30 à 45 secondes. Une fois que votre crêpe est cuite, disposez-la dans un plat. Et puis continuez à réaliser vos crêpes ainsi de suite. Allez, on essaye de les faire sauter. C'est parti ! Et hop ! Paf ! Allez, encore une fois. Voilà ! Magnifique ! Les quantités de cette recette vous permettront de réaliser jusqu'à une douzaine de crêpes. Et voici les magnifiques, les délicieuses, les gourmandes, les parfumées, les légères, les... Les crêpes ! Elles sont magnifiques ! Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et venez également faire un petit tour sur mon blog culinaire, theculinary.com Je vous dis à la prochaine recette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501